Merci Agnès, justement je continuerai sur ce que tu viens de dire parce que pour souligner en fait la journée exceptionnelle qui est celle-ci, celle qui fait qu'on a un rassemblement ici sur Pont-Saint-Esprit et une marche citoyenne dans l'Ardèche. Donc c'est la première fois qu'on arrive à faire une coordination des actions, des initiatives pour faire que ce projet aboutisse qui est un projet qu'on tient à bout de bras depuis, comme l'a dit Jean-Marie, une dizaine d'années. Donc je souligne le fait que cette journée est exceptionnelle. Elle sera le début d'autres actions parce qu'on a bien l'intention de faire une pression sur les élus qui se sont engagés politiquement pour la réouverture de ce projet. Ils se sont engagés budgétairement à hauteur de 1 million d'euros qui a été... Donc il s'agit de vos impôts, de nos impôts, de façon à ce que ceci n'ait pas servi à rien mais qu'on arrive à ce projet très rapidement. On était inscrit, alors je dis bien on, c'est-à-dire la région, en tous les cas Languedoc-Roussillon mais en Alpes aussi, puisqu'ils travaillaient de concert pour aller vers la faisabilité de cette réouverture. Le contrat de plan est à région de 2007-2013. On arrive à 2013 et toujours pas de décision en tous les cas sur la réalisation, le projet de réalisation. Donc nous nous sommes là pour dire aux politiques, vous vous êtes engagés, vous avez budgété et donc maintenant il faut prendre la décision de vous mettre autour d'une table. Alors se mettre autour d'une table c'est Rhône-Alpes, les gens de Rhône-Alpes, c'est-à-dire les décideurs de Rhône-Alpes, les décideurs du Languedoc-Roussillon et les décideurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'il y a trois régions, quatre départements qui sont concernés par la réouverture de ces gares. Voilà, donc l'intérêt de votre présence ici et de votre présence à venir, c'est qu'on va faire pression sur les politiques qui ont décidé et engagé ce projet. Donc je parle d'une journée exceptionnelle, mais c'est la première journée exceptionnelle, on continuera à faire des actions coordonnées avec nos amis Ardéchois. Et il y a une petite délégation qui est montée à Auteil là, puisque les Ardéchois ont marché et vont arriver vers midi 30 à Vivier. Ils sont arrivés, on nous annonce qu'ils sont arrivés. Donc ça veut dire que les Ardéchois sont arrivés et nous on est là. Donc voilà, journée exceptionnelle et en plus le soleil est avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !